salut à tous on se retrouve sur earth of iron 4 avec l'empire allemand plus qu'une trentaine de jours avant le retour de notre cher kaiser pendant ce temps là nous recrutons toujours beaucoup de troupes mais jamais assez on est monté à 25 divisions d'infanterie quatre dizaines années trois dizaines de montagne trois divisions motorisées alors en termes d'armement manque un peu d'artillerie de matière de soutien de charles léger ok donc on a bien notre théoricien a une seconde à yann qui nous fait gagner de l'expérience pour un tout petit peu ce qu'on pourrait faire aussi c'est entraîner nos troupes l'infanterie surtout ouais ça serait bien ce qu'on a des troupes qui sont pas du tout préparés alors au niveau de la production de carburant non attendez c'est pas pour ça hop c'est ici trois casques à l'excavation ok 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 alors nous allons faire une autre usine militaire je vais refaire raffiner ici alors ensuite à l'autre du kaiser ça y est alors surveiller le fond est ce que ça me permet de faire ça construit ici fortification fortification ok bannissement des communistes alors nous voulons aller là nous si je me souviens bien c'est bien ça alors qu'est-ce qu'il nous faut il nous faut le développement de la marine ok alors ça garantir la dépense de la finlande non j'ai pas envie de faire la guerre à l'URSS trop tôt moi plutôt vers l'ouest nous irons développement de la marine je pense qu'on va aller vers le développement de la marine ah attendez alors en saxe on aurait c'est où la saxe c'est ici la saxe d'accord on va plutôt aller vers l'arbre politique le plus tôt possible j'ai envie de mettre en place l'échiquier assez rapidement donc on va aller vers le développement de la marine est ce qui va nous ajouter deux chutes navales amélioration plus rapide pour les destroyer croiseurs l'échelle ou lourds parfait alors qu'est-ce qu'on peut améliorer ici le kaiser de retour dans l'empire allemand au milieu de joyeuses célébrations guillaume 2 est rentré dans pire allemand en tant que kaiser nous avons envers les pays bas une dette et devons leur faire parvenir nos remerciements pour l'avoir maintenu en sécurité ces dernières décennies ainsi que pour avoir refusé à de multiples reprises son extradition exigé de nos anciens ennemis si le pays a beaucoup souffert de la guerre civile nous pouvons espérer que le retour du kaiser permettra de restaurer l'ordre et la stabilité gouvernera certainement la nation avec la plus grande habilité alors on espère donc on a plus de stabilité le soutien de la démocratie diminue et on a des coûts qui diminuent ah c'est bien ça Guillaume 2 de retour dans l'empire allemand au cours d'une annonce surprenante faite hier le gouvernement allemand a officiellement levé l'exil de Guillaume 2 plus tard dans la journée le cortège motorisé du vieux kaiser a franchi la frontière gemma néerlandaise et à son arrivée à berlin il a été solennellement restauré comme kaiser de l'empire allemand Guillaume 2 a déjà fait le serment que les allemands retrouveraient leur grandeur passée reste donc à voir sur quel voet diplomatique il a l'intention d'engager le pays vive le kaiser alors là on a récupéré pas mal pas mal de monde ici genre fasciste limite de productivité plus 5% c'est bien ça j'ai publié là dessus moi voilà donc là du coup ça coûte moins cher on est bien d'accord pas tout ok donc cela coûte moins cher très bien ah oui toutes les lois gouvernement coûte moins cher c'est bien c'est très bien 1937 production de raffinerie ça c'est pas important pour l'instant alors je sais plus tout ce qu'on avait dit ensuite oui on est coincé là on est bientôt en 1938 déjà ah ouais il va falloir se dépêcher là pour faire des choses et d'autres surtout sur le plan politique il va falloir qu'on se dépêche on va aller vers une patrouille agressive hop voilà un an et demi ok niveau de la production navale on en est où on pense tout juste à produire des porte-avions enfin un porte-avions ah c'est ça il faudrait que je passe oui parce que là oui c'est ok deuxième classe de porte-avions donc il faut qu'on commence à rechercher des avions pour l'aéronaval alors réintégrer Paul Von Leto Vorbeck ça ne ferait quoi ça ok c'est juste pour établir un général imposé d'augmentation à l'endusté mais ça je ne comprends toujours pas nous pouvons empêcher certaines des causes les plus communes d'accidents catastrophiques ouais c'est pour améliorer la faibilité des avions 1095 jours ouais ça embête ça sérieusement ça donc on importe que du chrome à la suède donc la suède c'est juste à côté donc on n'aura pas de problème de provisionnement je pense par où passe notre commerce on ne le voit pas là attendez ravitaillement on ne le voit pas c'est misère développement de la marine parfait chasse aux véritables ennemis soutien à la garde de base plus 5% attention il est aggravé soutien à la démocratie encore diminué très bien là qu'est-ce qu'on a avec la construction du pays ça on pourra le faire plus tard je vais le faire à peu près n'importe quand ok bon chasse aux véritables ennemis c'est parti l'Italie revendique des territoires yougoslaves d'accord donc ils ont même indiqué ça non j'ai pas fait gaffe bref l'organisation de l'armée usine militaire service outre-mer ok voilà ça va aller ouvrir pas mal de trucs ça rigade de montagne intervention économique développement roumain du post-levaquie ah elle fait des nouveaux chars d'accord l'URSS culte du progrès donc c'est vrai que ça ils vont avoir des meilleures technologies enfin ils vont rechercher plus vite j'imagine priorité à l'agilité ça c'est pour l'aviation les trois principes du peuple et eux ils se lancent tout juste sur la branche politique d'accord ok très bien ensuite reconstruction de la hausse sifflotte ce qui nous fournirait de nouveaux chantiers navals encore coûte production pour les navires lourds moins 10% ça serait bien ça bon même si c'est je sais pas si les portes-avions sont considérées comme navires lourds formation de la faction empire centraux bulgarie obtient l'événement empire allemand nous invite à l'intégrer j'ai pas un truc pour améliorer les relations avec la bulgarie par hasard parce que je sais pas s'ils accepteront de base en fait là c'était que pour la roumanie et l'hongrie il me semble il est grand cet arbre c'est ouf c'est la roumanie et l'hongrie donc on a pas grand chose pour la bulgarie je sais pas si on peut de toute façon la bulgarie c'est ouais ils sont c'est une faction mineure ils ont pas d'arbres spécifiques enfin de focus national spécifique hop là alors bon on va faire d'autres usines une terre réduction de carburant j'ai pas l'impression que ça augmente grand chose là mes raffineries si raffinerie 230 ah si ça augmente ah oui d'accord ah oui c'est que c'est pas indiqué sur la carte d'accord je comprends mieux donc enfin je vais le faire où je veux je pense 130 mais est-ce que je peux voir de manière locale ce que produit alors attendez si je regarde ça le gain de carburant va être modifié de 60% pour atteindre un total de 76 ok 76,80 d'accord bon on va dire que c'est fait ce qu'on veut euh non je reviens 38 il va falloir qu'on commence peut-être euh oh il faut absolument que je... attendez parce qu'en fait là on est... non c'est bon j'ai amélioré un peu l'aviation l'aviation très bien je ne peux plus l'avoir fait euh oui j'étais là hop alors attendez d'abord chasseur JIT IT son maximal je pense qu'on va mettre la priorité aux chasseurs de toute façon parce qu'on va en avoir vraiment besoin allez Messerschmitt hôpital de campagne euh oui sauf que là on est 1938 donc il faut qu'on commence à voir autre chose genre les calculateurs bon du coup on va... on va sacrifier l'avantage enfin... euh... ce qu'on voulait faire c'était vous c'était ça le fait avec le RSS on va sacrifier ça tant pis on fera des chars moyens plus tard enfin on profitera pas d'une avance sur les autres alors nous avons des réserves on a des vieux chasseurs des vieux biplans d'accord euh... je vais peut-être un peu augmenter la taille de nos euh... des escadrons nous avons un as Hartmann ah bah tiens plus grand as l'as des as euh... j'ai même pas fait gaffe oui ok donc on est arrivé là très bien on va aller en reconstruction de la roche siflotte c'est parti euh... là on a mis ce qu'est quoi ? oui c'est juste des garanti la lituanie ok oh j'ti flotte nous manquons de ressources nous manquons de caoutchouc ah bah du coup ça serait peut-être intéressant d'avoir euh... il faudrait qu'on part après il faut être sûr c'est pas mal d'avoir les radars aussi sur le fond de l'Ouest donc on est à combien d'avions ? 220 chasseurs ça suffira jamais ça ne suffira jamais surtout face aux anglais on va aller le bombardier et tout ça bon c'est peut-être un peu moins prioritaire bon on va mettre 10 usines pour les chasseurs on a quelques anti-chars il faudrait plus aussi les carburants augmentés d'accord donc ça oui ça serait bien euh... il y a d'autres choses aussi à voir ça par exemple force spéciale 39 pas tout le reste c'est 39 à peu près ouais 40 bon on va aller là-dessus force spéciale euh... attendez j'étais un peu trop vite là ah d'accord ça change pas grand chose en fait c'est après qu'on peut augmenter euh... le nombre de brigades spéciales je vais le faire je sais pas qui c'est celui-là c'est qui ? je sais pas c'est marrant alors ok très bien ouh ça augmente bien ça très bien très bien on a combien au maximum ? stockage 359 000 et ça ça nous offre 100 000 de plus bah on le fera quand on sera au maximum non ? alors on va faire un autre chantier naval on va faire un A pour changer est-ce que je... ouais ok je vois les incroyables qu'ils ont les français donc ils ont des gros problèmes niveau doctrine terrestre gouvernement incohérent donc ça c'est pas mal ça veut dire qu'ils auront peut-être du mal à mobiliser plus de ressources euh... ok là une Maginot on est toujours à 326 ok alors c'est quoi ? ça soutient le statut court c'est évité plus 5% ok donc ils vont... alors soit ils vont créer la petite entente soit ils vont se rapprocher de la Grande-Bretagne j'ai été la défense développement des fortifications acquérir des chars modernes soutien aux fascistes ah merde bah non je suis plus fasciste maintenant donc c'est pas bien euh... URSS licence socialiste expérimentation du porte-avions loi sur les conditions de travail décentes d'accord donc c'est... ouais c'est industriel alors comment ça se passe la guerre civile espagnole pendant ce temps-là ? euh... ça se passe de commentaires ils perdent comme d'habitude les républicains alors... alors niveau... division on en est où là ? y'a pas un léger bug là ? la capacité maximale des armées ayant reçu l'ordre de cette garnison accrue de 300% ouais j'ai jamais vu ça encore c'est quoi qui donne ça ? ah bah c'est moi il n'y a plus de fascistes en tout cas je ne comprends pas qu'est-ce qui donne ce bonus là ? je peux avoir 72 divisions dans une seule armée ah parce que j'ai... ah d'accord parce que c'est l'ordre de garnison d'accord j'avais compris je ne sais pas ce principe west wall euh... west wall je m'en fiche un peu une place au soleil je m'en fiche moins de toute façon les français ils ont l'air de se concentrer sur la défense empirellement exige la rétrocession de King Dao oui si tu veux King Dao c'est où ça King Dao ? ah ouh pas mal on a des nouveaux chantiers navaux ah la balle là qui ont fait que... non c'est surtout qu'on a fini la construction de nos navires lourds euh... je ferais bien des croiseurs légers voilà on en a encore on va faire ça donc notre flotte 3 cuirasses et 3 croiseurs légers 2 croiseurs légers 12 destroyers non on en a vraiment pas assez de destroyer ouais c'est minable ouais les unités marines c'est pas terrible hein euh... hop ok je peux encore en faire très bien alors campagnie du génie une reconnaissance plutôt de campagne j'ai pu 7 points pas bon ça ok on va peut-être annuler certaines choses alors voilà on va faire ça déjà niveau matos on est comment là ? on a pas mal de camions on manque encore de chars ouais mais ça faut que je modifie le modèle de nos divisions blindées parce qu'il y a trop de chars pas assez d'unités de soutien euh... ça... non... si faut que je vois ce que j'ai en réserve comme char ah oui je voulais faire l'aéronaval on va commencer par ça euh... alors oui bah non je suis en manque donc euh... j'espère que j'ai aucune réserve avec le des chars il a mis d'une infanterie qu'est-ce que je peux améliorer ? on va faire ça plutôt de campagne division blindée pour l'instant on va faire ça alors... euh... frontier naval en plus ? oui pourquoi pas d'accord donc là au final je peux bien les faire aux cheveux préparation du prochain blocus usine de bonne consommation à 5% euh... je vais juste... alors attendez normalement je peux... améliorer les relations oui ça j'aurais dû le faire avant je sais pas si ça peut influencer euh... le fait qu'ils acceptent ou non de rejoindre la faction on verra bien donc nous allons créer la faction les empires sont... les chinois proposent d'échanger King Dao les officiels chinois nous ont contactés avec une offre d'échange dont ils pensent qu'elle pourrait satisfaire de ce parti ils proposent de replacer la concession King Dao sous contrôle allemand en retour de la garantie que nous ne mettrons pas un terme à la mission de Von Falkenhausen ils ont une mission... attendez conseil militaire allemand ah oui d'accord c'est tout à fait acceptable voilà il vous reste ouvert à toutes les possibilités la chine rétrocède Tsingtao aux allemands le gouvernement chinois a décidé d'accepter la récente demande de l'empire allemand pour que lui soit rendu son ancienne concession de King Dao le contrôle allemand avec effet immédiat a été restauré à l'intérieur des limites de la ville qui a repris de façon officielle son ancien nom de Tsingtao Tsingtao c'est là ? d'accord on possède ça qu'est-ce qu'on va bien pouvoir en faire ? pourquoi pas écouter nationalisme les japonais ils sont toujours fascistes à fond de la caisse malgré leur penchant un peu communiste je pense que par contre il y a toujours pas de guerre en 1938 c'est fâcheux ça ça veut dire que là les japonais pourront plus vaincre la chine maintenant elle va être trop puissante ok bah pourquoi pas écouter alors notre division lundi on va répartir un peu mieux les divisions ça c'est qui c'est Einstein donc on va lui laisser les divisions de montagne parce que lui si je me souviens bien il a des bonus pour attaquer les forteresses oui c'est ça donc on le laissera le long de la vie imaginaux ok ok euh je ferai bien plus d'antichars et plus de chars après euh alors là on a pas assez encore de poids politique pour améliorer pour améliorer ah si une certaine chose qu'on peut améliorer toute personnelle militaire d'accord on pourra le faire plus tard ça c'est pas très grave je voudrais améliorer mon artillerie enfin armée matérielle ça serait bien ça armée matérielle oula on manque beaucoup de matériel de soutien c'est pas bon du tout ouf et fou on n'aura jamais assez d'armes d'infanterie euh je peux pas voir combien ils ont de divisés sur blindés les français se rapprocher la Grande Bretagne ok donc les français veulent faire la l'alliance franco-britannique euh donc euh l'alliance historique j'ai oublié de euh de faire ça faut vraiment que je commence à entraîner mes troupes donc euh c'est là entraînez-vous ah mais oui d'accord j'ai plein d'autres en fait pourquoi elles sont si peu expérimentées si je comprends pas ça 21 voilà 24 alliances à fond c'est le Royaume-Uni l'Union du Empire Centraux euh euh enfin il s'agit de l'Empire maintenant alors si l'Empire d'Autriche-Hongrie s'est effondré par la Grande Guerre nombreuses sont ceux qui pleurent toujours seront des membres au banc nous devons tout faire pour maintenir vivante la nostalgie de l'Empire on va aller là dessus on va rentrer à tout ça, ça va retarder la guerre la Bulgarie accepte l'invitation accepté notre demande pour intégrer les Empires Centraux les Enmènes allemands et les Bulgares vaincrons ensemble ou tomberons ensemble nous laisserons pour un temps la différence de côté bon ça va pas être un allié de poids Je ne sais pas s'il va vraiment renforcer, mais bon. Ne sait-on jamais ? J'avais dit, ouais, les stations d'art, ça serait bien. Ok, on peut améliorer le matériel d'infanterie. Et bien, je le fasse d'ailleurs, parce que j'ai des améliorations pour cette année, il me semble. Oh, l'EMG-34, les matériels d'infanterie améliorés. C'est excellent tout ça. Et ressources. Ah, par contre, là, en France, c'est un peu limite niveau ressources. On va avoir des problèmes bientôt, d'ailleurs. Dès qu'on va entrer en guerre, ça va être compliqué. Tungsten. Voyons voir. Est-ce qu'on est sérieusement handicapé ? 10% quand même. Ça commence à faire. Ok. Je vous en prie juste de se destroyer, moi. La première portation, il n'est pas pour tout de suite encore. Non, il va être bien tard. C'est un peu triste. Il va falloir bien plus de chantiers navals. Les français, ils commencent à comprendre ce qui va se passer. Il va falloir une autre armée. Hop. Les prochaines divisions, ils auront d'ailleurs vers cette... Eh non, pas ça, pas ça, pas ça, pas ça, pas ça. Vot-3, par exemple. Ok, bien sûr, ça ne marche pas. C'est insupportable, ça. Ça veut bien le faire avec celle-là. Avec celle-là, non. C'est parfait. C'est excellent, même. Hop, tu vas aller ici, toi. Hop là. Toi, tu vas aller là. Attendez. Attendez, attendez, attendez. Je viens de penser un truc et j'ai oublié tout de suite. Il faut que je fasse un petit quelque chose qui va devenir embêtant. C'était quoi ? C'est une technologie ? Mince. Je ne sais plus. Je ne sais plus du tout. Qu'est-ce que c'était ? Je ne sais plus. Alors, officier de carrière, coup des formations. C'est un goût d'Arenson Char, ça va être un peu bizarre, quand même. Bon, je vais mettre celui-là. Courts to the net. Alors, expert d'excarbouche, intègre ciblé, parachutiste. Non, non, je n'ai pas envie de parachutiste. Rélection des dommages face à l'AAR. Ah d'accord, c'est la pluie aérien rapproché. Bah, expert d'excarbouche. Défense élastique. Alors, hop là. Blitzkrieg ou infanterie mobile. Bon, allez, on va aller vers la Blitzkrieg, ça va être plus fun. Ah, je n'arrive pas à retrouver. Qu'est-ce que j'ai oublié ? Hop. Ah, si, c'est. Ça y est, je sais. Il faut des cuves, parce que j'arrive bientôt au maximum. Voilà, ouf. On y a pensé, c'est incroyable. Bon, eh bien, on va se quitter là-dessus. Merci à tous de regarder cet épisode. Nous sommes donc le 31 juillet 1938. Et il n'y a toujours pas de guerre à l'horizon. C'est un peu inquiétant. Enfin bon, on va voir peut-être que ça va se dégoupiller au prochain épisode. Salut à tous.